Je m'appelle Sébastien Stimfling, je suis responsable d'agence de la société Fosselèves Méditerranée à Foss-sur-Mer. Notre corps de métier c'est le levage, le transport et la manutention et nous intervenons sur les sites industriels du pourtour de l'étang de berre. Nous intervenons à la fois pour les usines directement et pour les entreprises extérieures qui nous sollicitent donc pour les moyens de levage. Ces entreprises nous demandent aussi de faire le transport des pièces que nous sommes amenés à lever et donc c'est pour ça que nous sommes aussi équipés de camions et de camion bras qui permettent de remplir et d'apporter un service supplémentaire à la partie levage. Et nous devons nous adapter à l'environnement dans lequel nous intervenons et souvent nous devons réfléchir à comment nous allons implanter la machine. Nous devons faire beaucoup de manœuvres pour pouvoir placer la grue comme on l'a imaginé et afin permettre à la grue de travailler en toute sécurité. Je suis Eric Stropiana, je suis le directeur technique et commercial du groupe pour l'activité levage, transport, manutention, montage donc depuis 25 heures maintenant. Sur les pneumatiques de grue, nous montons aujourd'hui du Bridgestone VHS 2 qui remplit toutes les fonctions principales d'antenne de motricité, de durabilité, d'économie de carburant et de tenue dans le temps ce qui est pour nous prioritaire à ce niveau là parce qu'il faut qu'on ait des pneumatiques fiables donc c'est pour ça aussi qu'on est sur une marque premium. Cette versacilité est importante pour nous, les charges de nos pneumatiques sont très élevées. Nous intervenons donc sur les terrains naturels mais aussi sur les terrains artificiels qui sont relativement agressifs pour les pneumatiques avec des phénomènes de ripage important et donc une nécessité d'accroche et de motricité aussi qui va avec. Alors les bénéfices Bridgestone que nous avons constatés sont multiples. Premièrement effectivement Bridgestone a un positionnement je dirais économique et tarifaire assez intéressant pour notre groupe. Derrière nous avons une taux d'utilisation de pneumatiques qui sont plus importants que d'autres marques et notamment des marques qui ne sont pas premium. C'est pour ça que nous nous sommes basés sur une marque premium. Nous sommes sollicités tous les jours par nos clients pour des interventions plus ou moins urgentes et Webfleet nous permet de localiser facilement et rapidement nos chauffeurs. Une grosse partie de notre flotte, pour ne pas dire la totalité de notre flotte, est équipée aujourd'hui de télématiques et de la solution Webfleet. Cela nous permet de remonter les données sociales des chauffeurs. Cela nous permet d'avoir, et ça a été le choix avec Webfleet à ce niveau là, d'avoir des boîtiers qui étaient compatibles avec les éléments tourelles et porteurs grue qui nous permettaient de connaître également quand est-ce que la grue était en fonctionnement grue véritablement et non pas partie routière. Et une remontée des données assez simple d'utilisation, ce qui était pour nous le plus important puisque avoir de la donnée c'est bien, mais savoir l'exploiter c'est encore mieux. Donc nous avons déployé 350 boîtiers sur nos grues situées en France, 130 camions bras, 130 camions nacelles, une centaine de tracteurs et une trentaine de véhicules légers. Les premiers bénéfices notamment se situent au niveau de l'exploitation au quotidien de ces véhicules, notamment pour nos agences. Au niveau central nous ça nous permet d'avoir une remontée des consommations carburant de nos véhicules, des kilométrages et donc de l'utilisation de ces véhicules. Nous sommes engagés sur la charte objectif CO2 qui concerne les transporteurs. Donc nous avons installé Webfleet TPMS. Cette solution nous permet de remonter via un capteur sur les valves de chaque pneumatique la pression instantanée de ces pneumatiques. Alors ça nous permet d'éviter des incidents, notamment lorsque la pression des pneumatiques diminue fortement suite à une crevaison que nous n'aurions pas détectée. L'objectif de tout ça c'est d'avoir, de travailler premièrement en sécurité, d'avoir une qualité de prestation au niveau de nos clients qui soit sûre et certaine. On ne peut pas se permettre d'avoir des engins arrêtés sur la route pour les défauts pneumatiques ou des crevaisons à répétition. Et puis l'objectif final de tout ça, comme toute société digne de ce nom, c'est d'avoir un taux d'un taux d'exploitation et une rentabilité assez importante et je pense que le partenariat et Bridgestone nous permettra l'atteignation de l'objectif. Sur l'avenir que nous voyons avec le partenariat Bridgestone, puisque je parle vraiment d'un partenariat aujourd'hui, c'est effectivement l'introduction de toutes ces solutions géolocalisation, TPMS, puisque nous avons introduit en test depuis quelques temps maintenant un contrôle des pressions et les températures des pneumatiques, puisque la durée de vie de nos pneumatiques est bien souvent conditionnée à la pression associée. Nous avons constaté au travers de ces relevés une défaillance de notre part dans le suivi de la gestion des pneumatiques et aujourd'hui l'enjeu pour le groupe, c'est d'arriver à avoir une gestion plus fine et plus correcte, je vais dire, de ces pneumatiques-là, de ces paramètres pression-température. Merci d'avoir regardé cette vidéo !